Philippe Saint-André a pris les 29-23 qui étaient les piliers de la Coupe du Monde. Il n'y a pas grand chose à dire. De bâti, je me pose la question parce que je ne l'ai jamais vu rentrer dans un match. C'est un nouveau, tant bien, on le met. Ce n'est pas gênant, il y en a cinq autres ou six autres. Je suis un peu plus perplexe par rapport à Fricks, qui est un centre que, quand Toulouse est en difficulté, elle le met en numéro un. Et quand l'équipe de France, quand à Toulouse était le numéro un, je pense que tu n'es pas loin d'être le numéro un ou voire deux en équipe de France ou dans les 30. Je regarde un peu ce joueur-là, qui des fois a des sautes humeurs, mais bon, on ne peut pas l'embêcher. Fricks est un type de tempérament. Bon, ils font la place au petit, à l'autre de Bourgouin, bon, il est encore un peu jeune, peut-être, on le dira. Mais bon, c'est la seule chose qui m'ennuie un petit peu. Mais qu'on ne donne pas, j'entends les spécialistes dire, on a une réunion, on a étudié tous les cas. On se justifie, à un moment donné, qui se justifie trop, s'accuse. Alors, laissons-les tranquilles, laissons-les jouer et ne prenons pas l'Italie comme un sommet, parce qu'il y a Jacques Brunel, l'entraîneur. Bon, qu'on joue l'Italie en nous jouant, en faisant des fautes, mais qu'on nous puisse au moins expliquer pour qu'on fait des fautes, que si on ne fait rien, on ne fera pas de fautes. Sous-titrage Société Radio-Canada